Nous allons à présent explorer les mobilités de la patella par rapport au fémur. Il s'agit d'un os satellite dont les mouvements peuvent être explorés dans une multitude de directions et dont les freins sont essentiellement ligamentaires, notamment en latéralité par la présence des rétinaculum fémoropatélaire. Lorsque le genou est en extension avec l'appareil extenseur relâché, nous savons que la patella est libre et disponible à la mobilisation. On entend souvent dire que cette articulation sera verrouillée en flexion de genoux. En réalité, elle le sera surtout par les berges de la troclée en latéralité dès qu'elle s'engagera dans cette dernière, c'est-à-dire aux alentours de 30 degrés de flexion. Chez les personnes lax, il est parfois difficile d'objectiver la tension ligamentaire lorsque nous mobilisons la patella genou tendu. La rotule se comporte un peu comme une savonnette. Il est recommandé alors de placer un coussin sous le genou afin de consommer un peu de cette tension ligamentaire. La mise en tension au niveau des ailerons latéraux est alors plus précoce et mieux supportée. Il ne faut pas hésiter à chercher un mouvement de bascule en soulevant avec les pouces pour étirer ses structures fibreuses, notamment l'aileron latéral dont la rétraction est pourvoyeuse de syndrome fémoropatélaire. Nous cherchons bien évidemment également les mouvements de montée descente de la patella, indispensable au bon fonctionnement fémorotibial en flexion-extension. Nous retrouvons fréquemment une patella alta, c'est-à-dire bloquée vers le haut. Là encore, il ne faut pas hésiter à placer le genou en flexion pour travailler la descente rotulienne. Nous pouvons donc placer le genou en grande flexion, il restera encore du jeu articulaire vers le bas. Nous plaçons la base de la rotule dans notre paume de main, puis nous orientons notre avant-bras dans la direction du fût tibial. Nous cherchons un mouvement de descente tangentielle à la crête tibiale et non vers le sol. ... ...